Musique Ici Nicolas Fortin et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons avec Simon Chabot sur le travail de l'humoriste Thomas Levac et de sa vie active dans le monde des spectacles. Ensuite, nous aurons Rosalie Martin qui va nous parler de l'artiste Christine Girard et de sa passion pour l'art. Ensuite, nous aurons Christian Dallaire qui va nous parler d'un premier documentaire nommé « Chien de sang » d'un studio sagdéen. Ensuite, nous aurons Lise Varin qui va nous parler de la vie et l'histoire de l'harmonie de Vaudreuil-Dorion. Nous aurons ensuite Raphaël Charbonneau qui va nous parler d'une artiste potière de la conception. Et nous aurons Léo Langlois qui va nous parler de la montée en popularité du vinyle et de son impact qu'il a eu sur le marché en général. Et on va commencer avec ce même Léo Langlois. Bonjour Léo. Salut Nicolas. Donc, comme première question, comment M. Jonathan Kenville, le propriétaire d'un petit magasin spécialisé, Johnny V4, a-t-il eu l'idée de créer sa propre boutique de vinyle? Oui, bien en fait, il a décidé d'avoir sa boutique de vinyle à la suite d'un achat qu'il a fait sur Marketplace, sur Facebook. Il a acheté une grosse collection d'à peu près 500 vinyles. Puis après avoir fait le tri, a regardé ce qui lui l'intéressait et ce qui ne l'intéressait pas, il a revendu ce qui ne l'intéressait pas et il a décidé d'utiliser cette formule-là pour créer sa propre boutique de vinyle, Johnny V4 Records. Ah, OK. Sinon, y a-t-il eu un événement marquant en 2022 qui a pu affecter la musique en format physique? Oui, bien en fait, c'était la première fois depuis 1987, en 2022, que le vinyle dépassait le CD en termes de vente. Ça fait que ça prouve vraiment que le vinyle est plus populaire que jamais, malgré ce qu'on pourrait penser avec les formats plus antiques et moins pratiques. Parfait. Sinon, qu'est-ce qui, selon M. Kenville, a pu monter la popularité du vinyle? Oui, bien Jonathan dit que la popularité du vinyle, comparée à ce que le monde pense, ce n'est pas vraiment le son qui fait la différence. C'est plus le fait d'avoir l'objet, un symbole, de pouvoir s'approprier la musique et de le garder pour soi, plus qu'une question de son ou de technique. Ok. Sinon, est-ce qu'on peut s'attendre à un maintien de cette popularité au cours des prochaines années? Bien, Jonathan s'attend à une descente de popularité. Je pense qu'il pense que c'est comme une mode, que ça va disparaître. Bien, ça ne va pas disparaître, ça va diminuer sans vraiment disparaître. Il va toujours avoir une place de marché pour le vinyle, mais que la popularité va diminuer. Elle ne sera jamais aussi grande qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que justement, voyons, le magasin réussira toujours à survivre dans le monde du travail? Oui. Parfait. Merci. Et on poursuit avec Raphaël Charbonneau qui va nous parler de l'artiste potière Annie Rémiard de La Conception. Bonjour Raphaël. Bonjour. Première question, pourquoi Mme Rémiard s'est-elle tournée vers la poterie? Oui. Alors, de base, Annie s'est tournée vers la poterie simplement pour le plaisir, puis c'est à force d'en faire qu'elle a découvert sa passion. Donc, elle a fait appel à sa mentor, Diane Demers et Raymond Padmeuf, qui lui a montré l'art des glacures, des textures et de la cuisson. À partir de ses formations, elle se concentre principalement à faire des pièces utilitaires. OK. Sinon, qu'est-ce qu'elle a retenu du métier de potière? Oui. Alors, Annie retient particulièrement le contact avec la terre, ce qui est super important pour elle. Elle m'a aussi confiée en entrevue que la poterie, c'est ancré en nous, c'est méditatif. C'est super important d'être dans le moment présent lorsqu'on tourne une pièce, parce que la terre a une mémoire. Même à partir de ses expériences personnelles, lorsqu'elle avait une moins belle journée, ça paraissait dans ses créations, ça se tenait moins bien, la cuisson était moins bonne également. OK. Sinon, qu'est-ce qui la distinguerait des autres artistes qu'il y a dans le monde de l'art en général? Oui. Alors, Annie a trois collections distinctes. Donc, la première, les tasses bas de laine, qui lui rappellent le côté traditionnel et réconfortant. Ensuite, ses pièces de tout genre, abeilles, qui rappellent le côté important de la nature. Ainsi que ses tasses bonhommes de plein air, qui permettent aux consommateurs de se projeter dans une histoire grâce au petit bonhomme dessiné dessus. OK. Sinon, pour la dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ses œuvres? Alors, on la retrouve principalement dans les petites expositions locales des Laurentides, sinon au Café aux Marguerites, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, également au marché aux Petits Oignons, les Petits Oignons, pardon, à Mont-Tremblant, ainsi qu'à Montréal, au marché Jean-Talon et au Mélien-un-Poux à Val-David-Vité. Parfait. Bien, je vous remercie énormément, Raphaël. Merci. Et maintenant, tournons-nous vers Lise Varin, qui va nous parler de la vie et de l'histoire de l'harmonie de Vaudreuil-Dorient. Bonjour, Lise. Bonjour, Nicolas. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le programme de l'harmonie? Dans le fond, le programme de l'harmonie, c'est un programme intensif de musique qui permet aux jeunes de développer leur connaissance musicale, mais aussi instrumentale. OK. Sinon, vous parlez dans votre article que le programme a rencontré plusieurs difficultés au cours de son histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Lorsque j'ai interviewé Marc-André Thibault, directeur de l'harmonie présentement, il m'a expliqué qu'il a rencontré plusieurs difficultés, comme par exemple le financement, parce que ça coûte excessivement cher, les locaux de pratique, parce qu'il n'y avait pas d'endroit vraiment où pratiquer, ce qui faisait qu'il avait peur de déranger, puis aussi le soutien en milieu scolaire, parce qu'il ne voulait pas du programme. Ah, OK. Sinon, il est aussi dit que l'harmonie est une source de bonheur pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Bien sûr. Donc, dans le fond, c'est vraiment une grande famille de passionnés pour la musique. Donc, dans le fond, c'est des jeunes qui sont vraiment contents d'être là, puis qu'ils veulent être là pour apprendre, puis ça leur permet de progresser dans quelque chose qu'ils veulent faire. D'accord. Sinon, le programme, il contient quoi? C'est quoi le programme? Donc, dans le fond, le programme, c'est vraiment beaucoup de pratiques, donc pratiques hebdomadaires en groupe et personnel. Il y a des camps musicaux aussi que les jeunes font avant des concerts, ainsi que des cours privés, donc avec un enseignant spécialisé dans leur instrument. Merci beaucoup, Ulysse. C'est rien, Nicolas. Et on continue avec Christian Dallaire qui va nous parler du premier documentaire intitulé « Chien de sang » sorti par un studio saguenéen, « St. Fortunet Films ». Bonjour, Christian. Bonjour. Première question, peux-tu nous dire c'est quoi « St. Fortunet Films », le studio? Oui, dans le fond, c'est une compagnie de production cinématographique qui a été fondée il y a plus de dix ans par Julien Desmeules, qui est celui avec qui j'ai fait mon entrevue. Généralement, ils se concentrent surtout sur du contenu publicitaire, mais là, ils ont lancé justement leur premier documentaire, comme tu l'as dit. Sinon, c'est ça, tu as mentionné le documentaire, pareil, mais est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le documentaire en question? On n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais il va s'intituler « Chien de sang ». Puis, la sortie est prévue pour l'été 2024, donc ils vont faire une grosse tournée des festivals cinématographiques au cours de la prochaine année pour en faire la promotion. OK. Sinon, comment ils ont fait pour trouver le financement pour faire leur documentaire? Parce que ça va coûter quand même de l'argent pour ça. Oui, bien, c'est Louis Moulin, qui est l'un des collègues de Julien, qui a trouvé la solution. Il est allé chercher une bourse de financement de la part du Fonds du Développement du Cinéma Court de Saguenay, qui est une organisation qui aide financièrement les petites maisons de production de ce genre-là. Ça fait que, dans le fond, ça a aidé énormément la compagnie à trouver de l'argent pour ça. Parfait. Sinon, est-ce que le studio va désormais se tourner entièrement vers le documentaire ou ils vont continuer à faire d'autres projets autres? Bien, pas pour le moment. Ce n'est pas prévu. C'est sûr que c'est totalement différent de ce qu'ils font habituellement. Pour le moment, ils veulent continuer à faire du programme publicitaire parce que c'est ce qu'ils rapportent le plus. C'est très lucratif. Mais on sent vraiment une volonté de leur part de se tourner un peu plus vers la fiction, les documentaires, puis tout autre type de production. Mais pas pour le moment. Parfait. Bien, en général, ça va avoir fait le tour. Je te remercie énormément, Christian, de nous avoir informé sur le studio Self Fortune & Film. Merci beaucoup. Et on va continuer sur le domaine de l'art avec Rosalie Martin qui va nous parler de l'artiste Christine Girard. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Première question. Depuis quand Christine évolue-t-elle dans le domaine de l'art? En fait, depuis qu'elle a seulement 13 ans, Christine a développé un fort intérêt pour la peinture. Puis elle a vraiment décidé de se lancer dans cette carrière-là. Puis maintenant, elle en fait professionnellement. Puis elle détient même une galerie d'art située à Chicoutimi où elle invite justement les curieux à aller découvrir ses arts et à aller discuter avec elle. Parfait. C'est quoi ses inspirations pour la réalisation de ses œuvres? Oui, en fait, elle s'inspire beaucoup de la nature, que ce soit sous forme abstraite ou concrète. Elle aime bien faire un mélange de ces deux éléments-là pour créer vraiment des œuvres super touchantes puis qui sont remarquées auprès des amateurs. Est-ce que Mme Girard réalise ses œuvres de manière complètement libre? En fait, elle aime bien agir de manière spontanée. Donc, parfois plus dans une projection libre, elle ne va pas utiliser de croquis. Elle va vraiment plus se fier à son instinct. Mais parfois, lorsqu'elle veut vraiment garder son idée directive, elle veut faire appel à un croquis pour être vraiment sûre de garder son idée principale. Parfait. Sinon, est-ce qu'elle utilise des outils spéciaux pour faire ses œuvres? Oui, elle utilise le couteau. C'est un outil qui lui permet vraiment d'ajouter de la texture, de la dimension et même des ombres. Elle m'a même confié lors d'une entrevue que ça l'apportait un double sens. Puis, ça rendait vraiment l'œuvre encore plus touchante et super surprenante. Parfait. Sinon, ça va avoir fait le tour de mes questions. Je te remercie énormément de nous avoir informés sur cette artiste Christine Girard. Merci encore beaucoup, Rosalie. Je te remercie. Et comme dernier sujet, aujourd'hui, nous avons Simon Chabot qui va nous parler de l'humoriste Thomas Levesque. Bonjour, Simon. Yes, salut. Première question. Pourquoi est-ce que tu as voulu interviewer Thomas Levesque en particulier? Thomas Levesque, ça a toujours été quelqu'un qui m'intéressait, que je trouvais assez particulier. Je trouve qu'il a vraiment un côté unique. Il a un côté très honnête dans son humour. Fait que je voulais en parler avec lui. Je trouve sa carrière super intéressante à discuter. Puis, également, je savais que, mettons, avec d'autres humoristes, j'aurais peut-être les réponses que je m'attendais. J'aurais peut-être une entrevue, tu sais, que vraiment, avec les réponses que je m'attends. Mais, avec Thomas Levesque, je savais que j'allais avoir quelque chose d'étonnant. Je savais qu'il allait sortir de quoi, que je ne m'attendais pas. Et, justement, ça a été le cas. OK. Sinon, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir humoriste? En fait, c'est ça. Thomas Levesque, avant de devenir humoriste, il travaillait comme auteur dans le monde humoristique. Il a écrit pour beaucoup de shows. J'ai écrit pour le Bye Bye. Il a écrit pour Feu en mode salvaille. Il a écrit pour bien des affaires. Puis, il me disait qu'il n'arrivait pas à s'épanouir réellement là-dedans. Il sentait qu'entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il était capable de vraiment faire dans ce domaine-là, il y avait vraiment un énorme espace. Et donc, il est allé faire le podcast à Sous-Écoute. Et il a vraiment aimé ça. Il s'est mis à commencer le stand-up. Et ça a continué après ça. OK. Sinon, quelles ont été les difficultés du métier à laquelle il a fait face et il a rencontré? Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que moi, il m'a parlé de ses premiers spectacles. Il m'a dit que ça a été difficile beaucoup. Il m'a dit, tu sais, des shows au complet sans un rire, que ce n'est pas la chose la plus motivante au début. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, il a continué. Puis, finalement, ça a fonctionné. Il m'a aussi dit que des fois, ça peut être difficile parce que quand tu fais du stand-up, tu es seul sur la scène. Ce n'est pas comme un podcast. Tu as quelqu'un avec toi, des invités. Tu es vraiment livré à toi-même. Donc, les gens s'attendent à ce que tu performes et ce que tu sois. Oui, bon. Parfait. Bien, je te remercie énormément, Simon. Bien, ça fait plaisir. Et je voudrais remercier tous les journalistes qui ont été là, dont Simon Chabot, Léo Langlois, Raphaël Charbonneau, Lise Varin, Christian Dallaire et Rosalie Martin, de nous avoir aidés pour cette petite émission. Et on vous souhaite à la prochaine et nous espérons vous revoir le plus tôt possible. Sous-titrage ST' 501